Cet après-midi sur Radio Reda une lecture, une lecture de la brute de Guy Descartes. Il était celui qui n'a jamais vu, ni parlé, ni entendu, qui ne connaît rien, ne s'explique rien, qui vit même sans se rendre compte de ce qu'est la vie, dans une totale opacité de ténèbres et de silence, qui n'a de rapport avec un monde extérieur que par l'odorat, le goût et le toucher. Il n'était que le rebut et le dernier degré de la détresse humaine. Assis devant une fenêtre ouverte, qui laissait entrer par bouffer l'une des rares sensations qu'il put percevoir, celle du chaud et du froid, il était là, possédant une force inutile, qui se retournait contre lui-même pour lui assonner à toute minute le sentiment confus d'abord, mais de plus en plus détaillé, de son impuissance. Il était là, privé de volonté ou gonflé de mille désirs inexprimés qui se heurtent à des obstacles infinis. Il était là, prisonnier toujours enchaîné dont les pieds et les mains sont libres, à l'inverse des condamnés à mort, parce qu'il devait vivre. Il était là, immobile, recroquevillé sur lui-même, gauche, passif, prêt à tout et n'attendant rien. Emmuré dans le noir épais qui l'entoure, le noir qu'il touche et qu'il respire, le noir qu'il boit, le noir qu'il mange, le noir qui est pour lui à la fois couleur, cœur, air, ciel, mer, atmosphère de ses pensées, de sa torpeur, de son existence pétrifiée, de son sommeil et de son réveil, le noir enfin, dont il a une horreur instinctive, sans qu'il sache pourtant ce que c'est et qu'il doit subir.